Je suis Philippe Lenoir, je suis médecin généraliste de formation, je suis journaliste médical et j'interviens aussi pour le compte d'une startup qui est dans le monde du numérique et qui propose des outils numériques intelligents pour aider les chercheurs qui s'intéressent à la recherche non médicamenteuse et peut-être bientôt aussi, qui va délivrer des outils intelligents aussi pour les praticiens, cette fois-ci sous la forme d'une sorte de vidale des interventions non médicamenteuses. J'ai une formation de recherche clinique, de nutrition et de micronutrition et je suis passionné par tout ce qui est optimisation des prises en charge non médicamenteuses, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques. Alors les interventions non médicamenteuses, pour moi elles sont très intéressantes, c'est un concept extrêmement intéressant parce que ça permet en fait de formaliser un peu toutes les prises en charge qui relèvent de l'ordre du non médicamenteux, que ce soit des pratiques dites médecine douce, médecine non conventionnelle, médecine complémentaire, parfois on utilise aussi ce terme-là. Et plus largement ça englobe tout ce qui est nutrition, activité physique, rééducation, intervention psychologique, numérique, donc c'est un spectre très large mais ça permet vraiment de formaliser les choses et de mettre un cadre qui est assez intéressant, notamment pour développer la recherche sur le sujet. Souvent on parle de, par exemple, je prends l'exemple du diabète. Actuellement les prises en charge du diabète, on parle de règles hygiéno-diététiques, mais on voit que ces règles sont assez finalement, je dirais peut-être floues, et qu'il existe en fait des interventions qui sont très très, on va dire, protocolisées, et notamment là je pense à une étude qui est parue assez récemment, une étude anglaise sur ce qu'on appelle la diète pseudo-chirurgicale, ça c'est le nom, on va dire, un peu grossier, mais en gros c'est une alimentation hypocalorique pendant trois à cinq mois chez des patients qui sont diabétiques et en surpoids ou obèses, et les résultats sont très concluants puisque dans ces résultats, les patients qui perdent plus de dix kilos, en fait, sont en rémission de leur diabète, donc là on parle vraiment de faire disparaître en fait les déséquilibres glycémiques et vraiment de se mettre en rémission, donc c'est assez exceptionnel, au bout de cinq mois, voilà, ceux qui ont perdu plus de dix kilos, sont 86% je crois dans l'étude à être en rémission du diabète, donc on est vraiment sur des chiffres assez exceptionnels, alors par contre c'est au prix d'un protocole assez strict où des infirmières en fait les appellent vraiment très souvent pour voir si les règles en fait diététiques sont respectées, donc on voit bien qu'en fait les interventions non médicamenteuses, et bien, et notamment quand elles relèvent du mode de vie, des comportements au quotidien, elles sont extrêmement efficaces, après il faut arriver à les mettre en place dans la vie de tous les jours, et ça c'est un peu plus compliqué, et là, les interventions non médicamenteuses prennent tout leur sens parce qu'en fait, on peut imaginer en fait des protocoles avec des interventions, par exemple, motivationnelles, donc là on est sur des interventions on va dire mixtes, on parle parfois de prise en charge intégrative, et c'est ça qui est intéressant, je crois que dans l'étude sur les diabétiques, dans cette publication scientifique, je crois qu'ils étaient 26% en fait à réussir à perdre dix kilos, donc on voit que finalement les chiffres, c'est à la fois très efficace et en même temps c'est très difficile en fait à mettre en place, donc la recherche sur les interventions non médicamenteuses est primordiale. Donc ça c'est un exemple dans le cadre du diabète qui est en fait une pathologie extrêmement fréquente, extrêmement courante, mais on a aussi des exemples dans d'autres domaines avec des stratégies qui sont très très efficaces, je pense par exemple à la maladie Célia qui est le régime sans gluten, on a le régime cétogène pour l'épilepsie réfractaire au traitement médicamenteux, alors là on est vraiment sur de la nutrition, l'activité physique montre d'excellents résultats sur à peu près toutes les pathologies chroniques, pourvu qu'elles soient assez suivies, et ensuite il y a tout ce qu'on peut appeler les soins de support, alors notamment dans le domaine du cancer, mais pas que en fait, tous les malades chroniques ont relativement besoin d'être aidés dans le quotidien, et là aussi on a des interventions qui paraissent relativement efficaces. Donc on voit bien que les interventions non médicamenteuses, surtout quand elles relèvent des changements de comportement quotidien, sont très efficaces, les pathologies chroniques de nos jours sont très très liées au mode de vie, on a beaucoup de publications, là il y a un boom des publications sur le microbiote intestinal, et on sait que les modifications de mode de vie, on parle parfois de programmes de modifications intenses de mode de vie, arrivent en fait à rééquilibrer le microbiote, et on sait que le microbiote est impliqué dans pas mal de maladies chroniques. Le congrès sur les interventions non médicamenteuses est primordial, et à toute sa place en fait, on sait que Montpellier est vraiment une place forte de la recherche sur ces sujets là, la plateforme CEPS et Grégory Nino font un travail remarquable. Ce congrès permet en fait une émulation en fait, vraiment de la recherche sur ces thématiques là, avec des chercheurs qui communiquent, se croisent. Là tout à l'heure j'étais en train de discuter avec Yves-Marie et Perse, qui m'a raconté un peu tout ce qu'ils mettent en place au CHU de Montpellier sur notamment l'arthrose. Je pense que vraiment la médecine de demain est une médecine à la fois centrée sur le patient, personnalisée, et donc vraiment les interventions non médicamenteuses ont toute leur place. Par exemple dans le domaine du cancer, juste pour donner un exemple, on sait maintenant que les immunothérapies par exemple sont moins efficaces chez des patients qui ont par exemple pris soit de la cortisone dans certaines études, mais surtout des antibiotiques. Et donc il y a beaucoup d'études sur des transplantations de microbiotes fécales et ou de probiotiques qui pourraient améliorer l'efficacité de l'immunothérapie. Donc là on parle quand même de traitements relativement importants puisque l'immunothérapie permet d'améliorer la survie des patients atteints de cancer. C'est parti. C'est parti.